Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle, avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, je reçois Cédric Lé. A 31 ans, ce pompier professionnel a décidé de bousculer son quotidien et celui de sa famille en se lançant dans le marketing de réseau avec Herbalife. Je vous laisse découvrir son parcours. Avant de commencer l'épisode, je vous invite à me retrouver à la fin de celui-ci sur mon blog pour participer à un questionnaire pour m'aider à choisir le titre de mon premier livre sur l'immobilier. Cela ne vous prendra que 3 à 5 minutes et vous pourrez lire les premiers chapitres en exclusivité. Vous pouvez retrouver le lien dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie d'avance pour votre aide. C'est bon ? Bienvenue au Club Nutrition, le What Health Nutrition. C'est vraiment un tout nouveau concept en France. On est là pour aider les personnes sur leur remise en forme, mais aussi, derrière, par le partage de leurs résultats, ils peuvent faire des compléments de revenus. En France, on a plus de 90 clubs de nutrition comme ça. Tu peux retrouver le bar à smoussi, l'espace de remise en forme et l'espace co-working. C'est de faire entrer. Bienvenue au What Health Nutrition. C'est vraiment un endroit chaleureux, accueillant. On est vraiment là pour accompagner les personnes sur leur remise en forme et faire découvrir notre nutrition avec le bar à smoussi. Là, on a vraiment le bar à smoussi avec la carte qu'on propose. Et là, ici, vraiment le Club Nutrition avec Alexa qui travaille avec moi et qui a justement notre première personne à qui on a remis en forme. Et ça, c'est toutes les personnes qu'on a remis en forme. Ça, c'est moi. Il y a ma femme ici. Un couple. Voilà. Mon Pisaïolo de chez Io. Et après, des résultats comme ça, on a plus de 10 000 en France. Et ici, on a notre espace de remise en forme. Donc, un petit peu, portez un peu cross-training. On fait des sessions de yoga, des sessions de pilates, de stretching postural, de cross-training, de HIIT. Enfin, vraiment, on peut vraiment tout faire. Tous les mercredis soir ici, on a des séances de sport gratuites ouvertes à tous, adaptées à tout le monde. Soit directement au Club Nutrition, soit on va vers à l'extérieur faire ça du... On appelle ça défi challenge. Voilà. En moyenne, on est entre 60 et 80 personnes. Et là, c'est le petit bureau où est-ce qu'on travaille. Voilà un petit peu. Merci déjà, Cédric, d'avoir accepté l'invitation sur le podcast sur Développement Royal. Ça fait quelques années qu'on se connaît puisqu'on s'est rencontrés dans l'activité, dans mon autre activité que j'avais jusqu'à encore il y a peu de temps de pompier. Je vais te laisser pour les auditeurs présenter succinctement. Et puis de toute façon, ça sera un jeu de questions-réponses. Et les gens ont l'habitude du format, mais voilà, on discutera un peu de comment t'en es arrivé là et de comment aujourd'hui t'es arrivé à cette activité en plus de celle que t'as de pompier à la base. Yes, ça marche. Donc, pour ma part, je m'appelle Cédric, j'ai 31 ans. Je suis pas bas d'un petit garçon de 2 ans et demi. Je suis marié à ma femme depuis plus de 3 ans maintenant. Et donc moi, en fait, je suis pompier professionnel depuis 11 ans. J'étais pompier volontaire à l'âge de 17 ans dans le sud de la France et je suis monté ici en région parisienne à l'âge de 20 ans en rentrant professionnel. C'est là où je t'ai rencontré et du coup, on s'est rencontrés en tant que volontaire. Et moi, à côté de ça, je cherchais à devenir coach sportif. Pourquoi ? Parce que je voulais aider des personnes en obésité et handicapés. Je ne comprenais pas pourquoi. Ils n'avaient pas aussi accès, en fait, à pouvoir se mouvoir et pouvoir vraiment être au top de leur forme. Pour ça, en fait, j'avais préparé mon BPGEPS au forestil alimentaire qui au final, au dernier moment, les subventions que j'avais demandées pour préparer mon BPGEPS m'ont été refusées. Donc, je continuais toujours à chercher quels moyens je pouvais avoir pour aider justement ces personnes dans leur remise en forme. Et en fait, j'ai rencontré l'opportunité nutritionnelle et professionnelle sur les réseaux sociaux. Tout simplement, j'ai répondu à une story sur Instagram et ce qui m'a amené en fait à découvrir le concept. Quand j'ai vu les photos avant-après et vraiment tous les résultats qu'il y avait dans le club, je me suis dit, pourtant j'ai 29 ans, je fais énormément de sport, je faisais plus de 15 heures de sport par semaine, je faisais du crossfit en compétition avec ma femme, mais je n'avais pas forcément les résultats au niveau du sport. Mais aussi, j'étais tout le temps fatigué et je n'avais aucune vision de mon avenir. Parce qu'en tant que pompier, je suis arrivé quasiment à 30 ans à la fin de ma carrière. Si je veux évoluer aujourd'hui, il va falloir que je passe d'un autre concours. Et ce n'est pas mon objectif de vie aujourd'hui. Mon objectif de vie, c'est vraiment développer mon activité à temps plein et pouvoir viser ma passion. Ok, on va revenir un peu sur ce que tu as dit, ça met un peu le cadre. Tu dis que tu es monté à 20 ans, tu as commencé pompier en province avant d'avoir le concours pro. Est-ce que tu dirais que le toit d'avant et le toit de maintenant, ça a complètement changé ? Quelle est la grosse différence et pourquoi tu es passé d'un modèle où tu te voyais comme pompier professionnel, c'était une réussite, on va dire, à 29 ans ? Seulement 9 ans après, tu as eu envie de devenir coach sportif et de changer ça. Ok. En fait, vraiment, moi je suis rentré pompier. Je viens de savoir pompier à l'âge de 13 ans, donc j'ai toujours voulu être pompier. Mon papa est pompier. Du coup, à travers ses yeux, j'ai vu un petit peu le métier. Et au final, à 13 ans, à 17 ans, je suis rentré volontaire. À 18 ans, j'ai eu mon concours professionnel. Et en fait, mon père m'a dit juste une chose, tu finis ton bac et après, tu fais ce que tu veux avec ton concours. Du coup, moi, je visais la région parisienne, Lyon et Bordeaux. Et c'est la région parisienne qui m'a répondu, donc les Yvelines. Et c'est pour ça que je suis rentré professionnel dans les Yvelines. Mais j'étais vraiment parti pour une carrière, en fait, longue chez les pompiers. Pour moi, en fait, j'ai eu mon concours à 18 ans. Et même à l'oral que j'ai passé, je me suis dit, ben voilà, je serai sous-officier à l'âge de 30 ans et je pourrai gérer une équipe à l'âge de 35 ans. Je serai au top de ma forme, je serai dynamique, j'aurai de la motivation et voilà. Sauf qu'aujourd'hui, ma carrière, en fait, elle a été stoppée par l'évolution de carrière. Au final, j'ai 31 à 30 ans, je suis arrivé à mon grade de sergent-chef et au final, je ne peux plus évoluer. Ou alors, il faut que je passe un concours d'officier et ce n'est pas du tout le cadre d'emploi qui m'intéresse. Moi, aujourd'hui, je voulais apporter en fait du dynamisme dans mon travail actuel en tant que pompier. Et pour l'instant, je suis freiné. Au final, je n'avais plus de vision dans mon activité professionnelle et j'avais envie vraiment de m'épanouir dans une autre activité qui est le coaching. En fait, le coaching, moi, ça m'a drive. Ça m'a apporté quelque chose de pouvoir accompagner à une personne à se sentir mieux, à pouvoir atteindre son résultat et voilà. Et c'est ce que j'ai adoré aujourd'hui dans le concept que je développe aujourd'hui et au plus souvent. Est-ce que je connais un petit peu ça ? Est-ce que tu dirais que je comprends tout à fait ce que tu expliques, mais pour les auditeurs qui se posent la question et qui sont parfois, j'en croise, à des croisements ? Finalement, si tu avais encore pu continuer à dérouler dans ta carrière pro perso, tu ne serais peut-être pas arrivé à cette conclusion en fait. Tu avais des calls en fait, des choses que tu voyais à l'extérieur qui te faisaient des appels. Est-ce qu'il y a des images, des personnes que tu as connues qui ont basculé, qui ont changé de parcours de vie ou d'objectifs de vie, notamment des collègues que tu as vu partir parce qu'ils ont eu des opportunités, des choses qui t'ont en fait incité à te dire « Tiens, finalement, mon projet initial qui était quand même bien cadré, qui répondait quand même aussi à une hérédité, on l'a vu avec ton parcours familial, est-ce qu'il y a eu des choses comme ça, des incitateurs qui t'ont donné envie de changer de parcours ? » Alors, je vais être franc, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Vraiment, même tout mon entourage, je pensais que j'allais finir pompier et que j'allais suivre la voie en fait. Voilà, carrière était toute tracée et tout ça. Ça a surpris énormément de personnes autour de moi. En fait, ce que je me suis dit, c'est qu'aujourd'hui quand je rentre à la maison, est-ce que je suis heureux, est-ce que je suis épanoui ? Est-ce que je suis aujourd'hui heureux dans mon actif pro final que je développe en tant que pompier ? Parce que quand je rentre à la maison, est-ce que j'ai toujours le smile, est-ce que j'ai toujours l'énergie, la motivation ? En fait, je n'avais plus cette énergie, cette femme-là. Et du coup, je me suis dit, il faut que je la retrouve quelque part. Et c'est pour ça que je cherchais en tant que coach sportif, pouvoir aider d'autres personnes. En gros, me sentir utile. C'est dans mon état d'esprit, me sentir utile à travers une autre personne et pouvoir donner mon énergie et ma motivation à une autre personne. Et c'est pour ça que je me suis tourné en tant que coach sportif. Au final, aujourd'hui, je suis très content de ne pas être devenu coach sportif, parce qu'au final, quand je vois leur travail au quotidien dans les salles de sport, ça ne me fait vraiment pas rêver. Par contre, ce qui est important, c'est ce que j'adore chez les coachs sportifs, c'est de partager leur passion. Et ça, c'est important. Est-ce qu'on a bien compris la motivation ? Tu dis qu'au-delà du cadre familial, on a compris qu'il n'y avait pas d'incitation, mais plus largement, tu n'as pas vu des personnes professionnellement ou des inspirations extérieures te donner le déclic, te donner le mouvement, te pousser un petit peu, te donner l'inertie qui est parfois nécessaire pour commencer à bouger et à mettre en place des actions concrètes. Vraiment, tu t'es auto-démarré tout seul. Il n'y a pas eu d'un mouvement, quelque chose ? Alors, ça sera, on va dire, après. En fait, moi, j'ai rencontré l'opportunité nutritionnelle et professionnelle à travers un club nutrition à Paris 17ème. Moi, ce que j'ai acheté et ce que j'ai adoré, c'était l'énergie et la mission commune qu'il y avait dans ce club. Et en fait, je me suis dit, waouh ! Est-ce qu'on peut faire ça partout en France et dans le monde ? On m'a dit oui, ok. C'est pour ça que j'ai démarré sur ma nutrition et c'est pour ça que j'ai démarré mon concept, parce que je me suis dit, on peut partager ça partout dans le monde. Et du coup, on peut avoir un impact. Et au final, c'est par contre, événement après événement, parce que la compagnie nous offre des événements régional, national, mondial, parce que je suis parti en Inde avec la compagnie, je suis parti dans d'autres pays avec la compagnie et j'ai vu le potentiel qui était possible et la réussite à travers les gens. Et c'est là, par contre, après que j'ai eu mon drive, que j'ai eu pourquoi j'ai envie de développer cette activité, comment je vais développer cette activité et qu'est-ce que je vais amener comme valeur ajoutée aux personnes que je vais accompagner. Donc, j'avance sur le contenu et sur le cœur du sujet. Ta compagnie, on peut la citer, si je ne dis pas de bêtises, c'est Herbalife avec qui tu travailles aujourd'hui sur les produits nutritionnels, etc. C'est ça, c'est Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition est une compagnie mondiale. On travaille dans 94 pays, coté en bourse de New York depuis 2004. Les leaders mondiaux, en fait, dans la perte de poids. Et aujourd'hui, comme j'explique souvent dans le monde entier, c'est 4 millions de smoothies consommés chaque jour. Donc, c'est 4 millions de consommateurs chaque jour. Ok. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, moi, je connais un petit peu ce que j'ai fait aussi, quand on fait un peu de sport en compétition, notamment dans le triathlon, des choses comme ça, on croise en fait cette marque-là comme sponsor sur certains événements. Tout à fait. Alors, on abordera. Moi, j'aime bien poser toutes les questions, même les questions qu'il fait. Je t'ai le droit de ne pas répondre si ça gêne. Pas du tout. Avant de déborder sur quelle est cette compagnie, etc. Quand tu vois la story, c'est la story du club que tu rejoins, en fait, du 17ème qui te donne cette incitation à aller voir ce club sportif. Alors, sportif ? Pas du tout. Vraiment, quand je vois la story, en fait, c'est Jérémie, donc mon sponsor. Ça faisait un an que je suivais sur les réseaux sociaux et je voyais en fait qu'il aidait du monde. Je voyais les résultats. Je voyais l'épanouissement qu'il avait. Il pouvait travailler où il voulait, quand il voulait. Et en fait, la story qui m'a impacté, c'est qu'il était en train de prospecter dans la rue avec son petit garçon de 2 ans. Donc, j'ai un petit garçon de 2 ans et demi. Donc au final, je me suis projeté par travers lui. Il était en short basket, lunettes de soleil. Je me suis dit waouh, c'est vraiment un beau cadre de travail. Et en fait, il allait parler aux gens et il allait proposer l'opportunité. En fait, justement, il faisait des sondages dans la rue. Le lendemain, en fait, il balance une story. Je cherche à informer une personne dans le domaine du sport et de nutrition. C'est vraiment le domaine que je cherchais justement. Donc pour moi, c'était le moment pour moi. Et au final, j'ai répondu en fait à sa story. J'ai fait mon CV et une semaine après, je suis allé dans son club de nutrition à Paris 14, 17ème. Ok. Quand tu dis c'est ton sponsor, c'est parce que c'est… Alors, pour rappel, souvent l'Herbalife, si je ne dis pas de bêtises, il y a une partie de l'activité qui est assimilée à la vente… Comment ça s'appelle ? La vente de marketing de réseau. C'est du marketing de réseau, exact. Voilà, c'est ça. Est-ce que toi, au début, ce qui est proposé, c'est généralement le marketing de réseau, c'est que tu rejoins une espèce de franchise et tu proposes des produits comme… Alors, les gens connaissent les réunions Tupperware, les réunions Thermomix, etc. Est-ce qu'à la base, c'est le même modèle ? C'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent pas… Exact. Ceux qui ne connaissent pas le marketing de réseau, pour moi, c'est l'entreprise du 21ème siècle. C'est… En gros, on travaille avec la compagnie et non pas pour la compagnie. Je répète, je préfère bien être clair, c'est que je ne dois rien à la compagnie. En fait, par contre, ce que j'adore moi, c'est qu'elle m'apporte les produits, en fait, qui sont derrière développés par des ingénieurs, 300 ingénieurs, 40 médecins dont un prix Nobel de médecine, qui développent derrière des produits de haute qualité. Et moi, j'ai juste à distribuer ce produit-là et de façon dont je le souhaite. Et donc, quand je dis dont je le souhaite, c'est moi qui développe la façon dont je distribue. Le club nutrition que vous avez pu voir un petit peu dans la vidéo, c'est vraiment à l'image que Andréa et moi avions envie de distribuer les produits. Avoir un espace convivial, dynamique, souriant, avec une énergie, en fait, dans ce club. Et ça, c'est nous qui l'avons créé de A à Z. Et c'est ce que j'ai adoré, en fait, quand on m'a proposé l'activité. On m'a dit, tu peux travailler où tu veux, quand tu veux. Tu n'as pas de patron. Les seuls horaires et les seules contraintes que tu te mets, c'est toi-même. Et tu peux faire ce que tu veux, si ça reste toujours dans l'image. Et ça, je me suis dit, waouh ! C'est vraiment une compagnie qui t'offre énormément de possibilités. On m'a présenté le plan marketing. Clairement, je n'avais rien compris. On m'a dit que je pouvais avoir une opportunité illimitée. Je n'avais vraiment pas compris parce que pour moi, souvent, comme j'explique, dans ma rat race, je savais que j'avais gagné 1 800 euros toute ma vie. Et voilà, j'allais me contempler dans ce que j'avais. Et au final, quand on m'a dit que je pouvais avoir une opportunité et un salaire illimité par rapport aux valeurs ajoutées que j'apportais sur le marché, je me suis dit, waouh ! C'est vraiment une opportunité. Et même, je me suis dit, si tu veux savoir, je me suis dit, si je fais la moitié de ce qu'on me propose, c'est déjà énorme. Du coup, quand tu rejoins ce marketing de réseau, tu le rejoins en quelle année, toi ? Je rejoins il y a un an et demi. Donc, c'était le 6 mai 2018. 6 mai 2018, en étant finalement parrainé par cette personne que tu avais soumise en story. Par Jerem. Et Jerem, souvent ce que je dis, c'est que je ne le remercierai jamais assez. Et du coup, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est une activité qui m'a fait énormément voyager et découvrir énormément de personnes. Et il y a une personne qui m'a impacté dans mon activité, c'est un Norvégien, Yuri, qui a 45 business dans le monde. À 40 ans, il était milliardaire. Il vivait dans les îles Caraïbes. Il n'avait pas besoin de faire Herbalife dans sa vie parce qu'il aimait très bien sa vie. Il n'a pas fait Herbalife pour justement le business. Il a fait Herbalife pour le côté humain qui s'est apporté. Et en fait, il m'a dit une chose parce qu'en gros, dans la réussite de notre activité, ça nous a amené d'événement en événement. Et du coup, on a mangé. Tu vois, j'ai pu manger face à un milliardaire. Mon anglais est limité. Je comprends très bien, mais je parle très mal. C'est surtout que je suis timide parce que j'ai peur de faire des fautes de langue. Et du coup, en discutant avec lui, il m'a dit une chose. Sache, Cédric, ce que tu fais, c'est vraiment une valeur humaine qui est importante. On aide les personnes à retrouver la forme et on les aide les personnes sur leur porte-monnaie. On n'est pas payé au temps passé avec la personne, mais je suis payé à sa réussite. Et pourquoi je te disais, je fais le relationnel avec Jerem. Jerem, c'est notre sponsor. Pendant trois mois, il nous a accompagnés à réussir. Il est venu à la maison parce qu'on a démarré notre salon, notre activité. Et il nous a dit, les clés pour réussir, c'est ça. Et à chaque fois, étape par étape, il nous donnait le niveau d'après pour évoluer. Et en fait, le sponsor, certes, il est rémunéré par rapport à la valeur ajoutée que je vais apporter sur le marché et j'en suis fier. J'en suis fier à chaque fois de dire, voilà, grâce à moi et mon activité que je génère, Jerem, ça peut le faire monter d'une étape du peer marketing au-dessus. Parce que pour tout le temps passé qu'il a passé avec moi et tout le temps passé qu'il est encore avec moi, derrière, ça nous amène à la réussite. Aujourd'hui, dans le système traditionnel, comme j'explique souvent à mes nouveaux membres ou même sur scène en tant que speaker, c'est que dans mon système traditionnel, tu vois, j'ai 42 potes qui vont passer adjudant, donc au stade supérieur. J'ai 42 potes, tous les matins, je leur fais la bise. Tous les matins, je leur demande comment ça va. Et une fois par an, quand je fais à la notation, il faut que je les démonte pour pouvoir passer au-dessus. Parce qu'à mon tour aussi d'être adjudant-chef. Aujourd'hui, dans mon activité, je fais la bise dans tout mon club. Et mon job, c'est que tous y réussissent. Et en réussissant tous ensemble, ça va nous faire réussir. Et en fait, la différence du système traditionnel, le marketing du réseau, ce que j'adore, je ne suis pas payé au temps passé avec la personne, mais je suis payé à sa réussite. Je suis payé à qu'elle réussisse. Et ça, c'est vraiment ce que j'adore et ce que j'ai acheté. Ok. Alors, du coup, si on se fait l'avocat du diable juste pour les détracteurs de ces systèmes-là, que ce soit tout le marketing de réseau, il y en a forcément des haters. Il y en a partout et c'est normal. Et quel est le pendant ? Quelle est la partie, on va dire, moins joviale de l'activité ? Est-ce que toi, tu as vu des choses ? Parce qu'on parle de plan marketing. Alors, la vente pyramidale, les choses comme ça, etc., sont interdites en France. Du coup, j'imagine que ce n'est pas du tout le cas. Est-ce qu'il y a un niveau maximum d'échelon ? C'est-à-dire que tu peux être filleule de filleule indéfiniment ou c'est limité à… Pour commencer, du coup, bonjour à tous les haters et j'adore en fait discuter avec eux. Non, mais j'ai vraiment discuté avec eux parce que… Les détracteurs, les détracteurs. Mais c'est surtout… Et moi, il y en a au club qui viennent et je dis, mais c'est normal. Je dis, c'est normal que vous posez ces questions. Je me posais les mêmes questions. Si vraiment, je reviens au tout début. Parce que moi qui te connais, tu es quand même le mec qui était à la base hyper… Hyper… Mais si c'est aussi cool, pourquoi les gens le partagent ? Si les mecs ont la martingale, pourquoi ils la donnent ? C'est qu'il y a un anguille sous roche… Exact. Et tu vois là, je reviens au tout début de mon activité. Donc, quand je suis allé faire mon HOM, donc le business plan en fait dans le club nutrition, comme je te disais, j'ai acheté moi l'énergie et la mission commune d'aider du monde à se remettre en forme. C'est vraiment ce que j'ai acheté. Quand je suis rentré à la maison, donc ça a duré trois heures et demie, on a parlé de moi. Il y avait toute une équipe qui avait le smile. J'avais tous les profils devant moi. Ancienne athlète olympique qui a fait les Jeux olympiques à Sotchi. Ancienne infirmière, ancienne étudiant dans le marketing. J'avais les sportifs de haut niveau qui préparaient les triathlons et les Ironman. En fait, j'avais vraiment tout un panel autour de moi. Et ce que je regardais, c'est qu'ils avaient tous le smile, ils étaient tous positifs et ils avaient vraiment un état d'esprit de pouvoir changer le monde. Quand je suis rentré à la maison, en fait, c'était trop pour moi par rapport à ce que je connaissais des pompiers et par rapport à ce que je connaissais dans le traditionnel. C'était tellement trop pour moi que je me suis assis sur mon canapé et ma femme me dit, alors c'était comment ? C'est une arnaque. Je me suis dit que c'était une arnaque parce que l'énergie qui était dégagée dans cette pièce, c'était trop pour moi. J'avais passé un super moment, mais je n'ai pas démarré. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait comme tout le monde, j'ai pris mon ordinateur, Herbal Nutrition, parce que je ne connaissais pas forcément qui était la compagnie et pourtant j'avais participé à un Fit Challenge il y a trois ans et demi en arrière à Singapour. Quand je vous dis qu'on peut travailler partout, nous on développe maintenant sur Singapour. Et en fait parce que la meilleure amie, la soeur de ma femme, elle travaille pour Herbalife, donc elle est corporate. Elle était simple, distributrice dans les points de vente d'Herbalife et maintenant elle est responsable Asie des réseaux sociaux. Donc voilà son évolution. On est allé le voir l'été dernier, on est allé la voir justement dans les bureaux parce que maintenant on est fan de la marque et du coup on adore aller visiter un petit peu dans tous les pays comment se développe la marque. Et je lui ai posé une question. Quand tu arrêteras Herbalife, qu'est-ce que tu feras dans ta vie ? Elle m'a dit bah je serai distributrice. Elle me dit jamais de la vie je ne quitterai cette compagnie. Aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de compagnies dans le monde qui peut dire bah voilà je prends tellement soin de mes employés qu'ils ne me quitteront jamais. Et ça je pense que c'est vraiment une preuve. Mais je pourrais vous parler longtemps en fait de ça parce qu'avec l'Inde et tout ça. Pour revenir au Ethers comme je dis c'est normal. C'est normal parce que si on m'avait proposé un autre parent marketing parce qu'après avoir démarré Herbalife j'ai été contacté par énormément de MLM. Pour le dernier cité je ne me rappelle même plus le nom. C'était une compagnie américaine qui se développait en Suisse. Et là on m'a présenté son plan marketing et à la fin je lui ai posé la question à la nonna. Je lui ai dit mais ce que tu es en train de proposer c'est un système pyramidal. Elle me dit mais non et tout. Je lui ai dit bah si parce que regarde un système pyramidal c'est ça et c'est ça. Et là ce que tu es en train de proposer c'est un système pyramidal. Donc c'est un truc maquillé. Pourquoi par rapport à Herbalife ? Parce que j'aime bien moi faire la comparaison et je ne parle que de ce que je connais. Si je ne connais pas je ne parle pas. C'est un principe de base. Et donc du coup pour revenir en arrière quand j'ai démarré je suis regardé pendant trois jours sur ma réseaux sociaux un petit peu ce qui se passait. Et en fait tout ce que je voyais sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, sur Facebook, etc. Ce n'était pas du tout en corrélation par rapport à ce que j'avais vu en face. Donc qu'est-ce que j'ai dit ? Dis à ma femme. Bah viens me voir parce qu'il y a un truc à faire mais je ne sais pas ce que c'est. Je lui ai dit clairement il faut que tu viennes avec moi donne moi ton avis. Tu sais en tant que bon mari je lui ai dit donne moi ton avis avant que je me lance. André elle m'a dit ok vas-y viens avec toi mais tu ne me saoules pas avec ça. En fait elle elle était contre notre démarrage. Parce que les complémentations nutritionnelles elle en était contre. Elle mangeait sain, elle mangeait bio. Pourtant elle était tout le temps fatiguée. Elle faisait deux heures et demie de la sieste l'après-midi après nos entraînements de crossfit. Et le soir à 21h15 elle était couchée dès que notre petit était couché. Moi quand j'ai démarré sur ma nutrition au bout de cinq jours j'ai eu de la vitalité, j'ai eu de l'énergie. C'est ce qui l'a impacté, elle m'a dit bon vas-y fais moi tester ton petit déjeuner, ton hydratation, je ne veux rien toucher. Mais tu me suis touché. Bien sûr je suis un mari aimant. Qu'est-ce que j'ai adoré faire ? Préparer mes plus beaux petits déjeuners avec les petits fruits rouges etc. J'ai fait ça pendant une semaine. On a eu une compétition de crossfit qui a fait la différence. Pourquoi cette compétition de crossfit a fait la différence ? Parce qu'on a eu de bonnes performances sportives mais surtout une meilleure récupération. Chose que ce qu'on avait vraiment du mal à avoir les mois précédents. Au final convaincu par la nutrition mais pas du tout convaincu par le concept. Je peux vous dire elle me l'a même dit je ne vendrai jamais de poudre de ma vie. Elle me l'a dit, elle m'a dit tu ne me vendras jamais ça. Au final simplement la compagnie nous offre des événements. Et au final on a eu le docteur Jacques Manic donc c'est notre médecin français, c'est le médecin de l'avion Bayonnet, le médecin de l'équipe de France de Volet et c'est notre médecin référent qui nous forme justement sur la nutrition. Au final on est formé par des meilleurs médecins. Donc on nous a dit venez sur un événement vous allez vous rendre compte un peu plus du concept. On s'est assis sur l'événement. Pour moi c'était ma première journée, ma première fête des pères. Du coup je peux te dire que Andréa ma femme elle me faisait la tête. Donc on a fait notre journée formation de chaque côté. Et ce n'était pas plus mal parce qu'au moins je n'étais pas là à lui dire putain moi j'avais l'énergie, j'avais le smile etc. Et elle en fait je me suis dit elle va faire la tête etc. Elle a passé la journée avec les filles justement avec Céline, avec justement une autre prof qui était agrégée etc. Elle a pu voir le parcours de différentes personnes. Et c'est ce qui a fait la différence. On est rentré dans la voiture je lui dis bon alors c'était comment ? Elle m'a dit waouh c'est vraiment un truc pour nous. On peut vraiment faire la différence à travers les autres. Je ne savais pas qu'on pouvait accompagner comme ça les personnes. Qu'on pouvait donner autant d'énergie. Qu'on pouvait motiver autant de personnes. Et que justement en plus d'aider des personnes et vraiment d'apporter de la valeur ajoutée sur le marché. On pouvait être rémunéré pour ça. Et ça vraiment je tiens à le souligner. Aujourd'hui on est rémunéré par rapport à la valeur ajoutée qu'on apporte sur le marché. Et après je finis souvent sur ça c'est qu'aujourd'hui je suis pompier professionnel. Donc que je travaille dans mon service, que je ne travaille pas dans mon service, je suis payé 1771 euros par mois. Aujourd'hui avec mon activité, on a démarré notre activité. En premier mois on a gagné 100 euros de complément de revenu. Aujourd'hui on dépasse les 2300 euros de complément de revenu. Je parle bien en complément de revenu. En 1 an et demi d'activité. Donc on a fait x 20 en 1 an et demi. Mais 2300 euros, les gens peuvent se dire c'est bien, c'est pas bien etc. C'est juste un début. Après on appelle ça les effets de levier. Mais par contre ces 2300 euros là, ça ne signifie rien pour moi. Parce que c'est de l'argent justement. Et moi ce que cette activité m'a appris à permettre c'est de me détacher de ça. Par contre derrière ces 2300 euros, c'est 150 personnes aidées sur la remise ensemble. C'est 150 personnes qui ont repris l'activité physique, qui ont retrouvé le smile, qui sont plus performants dans leur boulot, dans leur job, dans leur couple, dans leur état d'esprit. C'est vraiment 150 personnes qui aujourd'hui, grâce à l'équipe qu'on a développée au Clé-sous-Bois, sur GAP ou à Saint-Hôte-Provence ou maintenant un petit peu dans le monde entier, du coup font la différence sur le marché. Et ça c'est vraiment ce que j'adore. Ok. Non mais c'est bien, ça tend le cou, Heather. On verra ce qu'ils commentent ou pas cette vidéo et ce podcast. Avec plaisir. Justement sur le... Alors c'est un point intéressant, il y a deux points là que je reviens sur ce que tu as expliqué. Quand tu tapes la première fête des pères où ta femme te fait la gueule, etc. Il n'y a pas un moment où tu risques en fait de décrocher, d'abandonner, d'écarter, parce que tu vois que ça va demander un investissement en temps, en énergie. C'est un dénominateur commun en fait quand les gens lancent quelque chose. Exact. Et il y a beaucoup de freins environnementaux, familiaux, etc. Est-ce qu'il n'y a pas eu un risque et comment tu as passé ce cap en fait ? Les gens se posent la question, tu vois. J'ai une question à ces personnes-là justement qui se posent ces questions. Quand tu te couches le soir, est-ce que tu es satisfait de ta journée ? Est-ce que tu peux te dire que le soir, ma famille est à l'abri, mon petit garçon est à l'abri et voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on est payé à la valeur ajoutée qu'on apporte sur le marché. Aujourd'hui, mon travail au quotidien que j'apporte parce que là, je suis sur mes journées de repos. Donc au final, les gens qui étaient sur leurs journées de repos, ils peuvent être sur leur canapé en train de regarder la télé. C'est justement la vidéo de développement personnel que je regardais ce matin, c'est sur le temps. Qu'est-ce qu'on investit sur notre temps ? Le temps, c'est quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, je sais très bien qu'on travaille 8 heures par jour, on dort 8 heures par jour. Au final, sur les 16 heures qu'on a fait, il nous reste encore 8 heures pour 8 et 8, 16, c'est ça, 24 heures. Donc sur ces 8 heures, les gens regardent la télé, passent 2 heures sur leur téléphone, 30 minutes dans la salle de bain, etc. Moi, ces 8 heures-là, j'ai décidé de les investir. Les investir pendant 5, 8 ans, 10 ans, 20 ans, toute ma vie pour que justement, je travaille pour mon avenir. Et c'est surtout en fait, je ne travaille même pas pour mon avenir, je travaille pour mes parents. Si vraiment, je peux être franc avec vous tous les matins quand je me lève et qu'en ce moment, on ramasse la nuit avec mes gardes, etc. Mais je m'interdis à aller me coucher parce que je sais que mon petit garçon, s'il veut faire une école à l'international, je vais lui offrir. Mes parents, dans 7 ans, ils sont à la retraite, ils n'ont rien. Ils n'ont jamais acheté un patrimoine immobilier, pardon. La seule chose qu'ils ont, c'est une voiture. Au final, dans 7 ans, quand ils vont être à la retraite, il va falloir peut-être leur offrir un logement, etc. Ça, je me dis, voilà, j'ai 7 ans pour réussir. 7 ans pour développer mon activité correctement, gagner des revenus illimités et pouvoir justement offrir quelque chose à mes parents. Est-ce qu'un hater pourrait me dire, ah ben non, ce n'est pas bien ce que tu fais avec ton agent ? Non. Par contre, je te pose une question. La seule question que je me pose, c'est quand tu vas te coucher le soir, est-ce que tes parents sont à l'abri ? Est-ce que ton enfant est à l'abri ? Est-ce que ta tante, ton oncle, une personne qui est chère pour toi, est à l'abri ? Voilà ce que je me dis tous les matins quand je me lève. Non, mais c'est pertinent. On partage tout à fait la même chose, mais je me fais un peu l'avocat de la partie adverse quand j'interview les gens. Parce que je partage ça, sinon je ne me lèverai pas moi aussi tôt le matin et je ne ferai pas ce que je fais. Du coup, là, tu disais que justement, tu es sur un jour de repos. En un an et demi, tu t'es pas mal investi dans la salle, etc. Comment tu t'organises ? Alors, il faut dire que tu as un planning qui est un peu particulier. Tu fais quoi ? Tu fais huit, neuf gardes par mois à peu près ? Je fais neuf gardes. En fait, entre mes spécialités et tout, ça me fait dix jours de travail dans le mois de 24 heures. Et du coup, le reste du temps, ton fils par exemple, il n'est pas encore scolarisé, il est chez Nounou. Et toi, tu es à la salle, tu t'occupes des gens, etc. Il est à la crèche, exact. Et comment s'organisent un peu tes journées ? Est-ce que tu as une routine particulière ? Est-ce que tu te lèves tôt ? Est-ce que tu as un principe d'organisation ? Tu planifies ton travail, etc. Exact. En fait, je travaille maintenant avec un agenda. Tout est noté. Il n'y a rien qui laisse au hasard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça peut choquer. Donc, je travaille plus qu'avant, mais je profite beaucoup plus de mon petit garçon. J'adore ce que je fais parce que je profite beaucoup plus de mon petit garçon. C'est-à-dire qu'à part quand je suis de garde, mon jour de garde, le lendemain matin, je peux le récupérer et je peux l'amener à la crèche. Je peux aller le chercher le soir. C'est vraiment mon kiff de mes journées, l'amener à la crèche et le récupérer. Donc ça, c'est vraiment un point où mon agenda, c'est que j'amène mon petit à la crèche et je le récupère. Donc, entre deux, c'est là où je travaille. Des fois, c'est vrai que le soir, je travaille. Mais je ne travaille que si ma femme est en repos. Ça veut dire qu'elle gère mon petit garçon ou c'est moi qui gère mon petit garçon et c'est elle qui fait son bilan ou son HOM ou alors ses ateliers beauté ou alors le pilates, le yoga. Ça, c'est vraiment tous les ateliers qu'on a. Des fois, il est avec nous, c'est vrai. Par exemple, on est invité à Marrakech au mois de janvier, donc le 6 et 10 janvier pour l'activité à Marrakech. Ben oui, il va venir travailler avec nous. Bon, quand je vais vous montrer un petit peu la villa avec la piscine, je peux vous dire qu'il a deux ans et demi, il commence à parler. Mais l'an prochain, si on n'est pas qualifié dans un autre pays, je pense que c'est à Punta Cana ou l'année prochaine, je peux te dire qu'il va te dire « Papa, tu as intérêt d'aller te bosser pour que j'aille profiter ». L'année dernière, on était aux deux Alpes. Donc, on a eu une semaine aussi offerte pour le travail parce qu'en même temps, on travaillait, on allait skier. Mais lui, il avait la piscine, c'était la star, on était une quinzaine dans le chalet, c'était la star du chalet, il avait le smile. Et je peux te dire que waouh, je ne pensais pas que j'allais pouvoir lui offrir ça en un an d'activité. Mais c'est comment expliquer et en fait, vraiment, je m'adapte. Je m'adapte, ça veut dire que là, cet après-midi, c'est vrai que le mercredi après-midi, il finit à 15-30. Donc, heureusement qu'on a aussi notre belle-mère, enfin ma belle-mère qui vient s'en occuper et du coup, qui passe du temps avec elle. Mais c'est du temps qui est cher aussi pour elle parce qu'elle a son moment privilégié avec lui. Nous, le mercredi après-midi, c'est là où on prépare notre fit, où on prépare les prochains rendez-vous de la semaine prochaine avec ma femme parce que c'est notre moment où on travaille ensemble. Mais le soir, après, on va le retrouver et du coup, on va être content. Aujourd'hui, de toute façon, la plupart des gens travaillent de 7h30 et rentrent à 7h30 le soir. Au final, ils le voient une demi-heure le matin pour le lever, pour le préparer, pour l'amener chez la nounou. Ils récupèrent et pour le bain, si ce n'est pas déjà fait par la nounou, lui donnent à manger, il va le coucher. Et en fait, ils attendent le vendredi soir pour profiter jusqu'à 21h, 21h30 pour ne pas le coucher trop tard et trop tôt. Et le samedi, dimanche. Et au final, dimanche soir, il couche tôt parce que l'analyse a redémarré. Combien de temps vous profitez de votre enfant ? Je vous pose la question. Combien de temps vous profitez de vos enfants dans la semaine ? Et combien de temps vous profitez de vos enfants par le week-end ? En moyenne, parce que j'avais fait la moyenne entre 8 et 10h dans la semaine, du lundi au dimanche. Aujourd'hui, j'en profite une trentaine d'heures. Je rebondis sur autre chose par rapport à ton organisation. Toi, tu as la possibilité, tu travailles 10 jours en 24h par mois en moyenne. Ta femme, elle a un autre boulot, elle aussi. Elle est prof de PS. Elle est prof de PS. Et quels sont, parmi les gens que vous connaissez, des gens qui arrivent à se lancer dans une double activité et qui ont déjà un travail de temps plein classique, tu vois, le 8-16 de transport en commun. Et pire que ça, je suis avec Alexa qui est au club, justement que je vous ai montré dans la vidéo. Alexa, c'est vraiment la toute première personne qui nous a fait confiance avec son mari Guillaume, son futur mari, pardon. Parce qu'ils vont se marier l'année prochaine. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, c'est notre voisin d'à côté. Elle était dans les ressources humaines. Et son conjoint, en fait, il travaillait dans l'écologie à l'autre bout de Paris. Donc, vraiment, il partait très tôt le matin et il rentrait très tard le soir. Donc, comment ça s'est passé ? Très simple. D'essayer de démarrer sa remise en forme, on l'a accompagné. Naturellement, en fait, en allant voir ses copines, ses copines disent, waouh, t'as perdu du poids, mais comment t'as fait ? T'es beaucoup plus énergique. Donc, c'est simple. J'ai démarré une nutrition avec un coach en nutrition. Et du coup… Je te coupe, Cédric. Je recentre. Ce n'est pas ça, ma question. C'est toi, tu as démarré ça comme activité. Je ne suis pas sûr que tu es en train de répondre à la question. A moins que si. Si, tu es en train de répondre à la question. Parce que pour moi, tu es en train de… Le consommateur, elle est passée à l'activité. C'est ça. Par le partage de son résultat, ça lui a permis d'avoir des pourcentages sur sa consommation. Elle est passée de moins à 25%. Au final, le mois d'après, elle me dit, waouh, j'ai tellement de monde qui me demande. Je dis, c'est simple. Soit je m'en occupe, mais c'est moi qui ai de l'argent. Soit c'est toi qui t'en occupe, mais tu peux faire un complément de revenu. Pas de souci. Elle s'en a occupé. Le mois d'après, elle a autofinancé sa consommation avec son conjoint. Donc, environ 300 euros. Et le mois d'après, elle m'a dit, j'ai envie de faire 1000 euros de complément de revenu. Pas de souci. Il faut détendre personne pour faire 1000 euros de complément de revenu. Elle l'a fait directement. Dans son travail, ça ne se passait pas très bien. Bref. Là, je lui fais rapide. Mais en gros, elle a voulu faire une reconversion professionnelle. Elle m'a dit, est-ce que c'est possible de faire un plan de carrière ? Pas de souci. Aujourd'hui, en fait, Alexa, c'est la première personne qui nous a fait confiance. Aujourd'hui, c'est la première personne qui est à temps plein avec nous dans l'activité. Comment ça s'est passé ? Elle n'avait qu'une heure dans la soirée, dès que son petit était couché, pour se consacrer à l'activité. Une heure, en gros, entre deux et trois heures dans la semaine. Pour faire des bilans, s'occuper de ses nouveaux consommateurs et faire démarrer ses nouveaux membres. Deux à trois heures dans la semaine. Aujourd'hui, c'est une activité qu'elle fait à temps plein. Elle travaille où elle veut, quand elle vaut. C'est-à-dire qu'elle choisit son planning et c'est des revenus qui vont environ de 1 500 à 1 700 euros par mois. Ok. Donc, ça répond bien à la question. On va passer sur autre chose. Au niveau de l'organisation, pour reprendre, tu as développé entre avant où tu n'avais pas besoin spécialement de t'organiser et d'optimiser et maintenant. Est-ce qu'il y a des outils que tu as vraiment utilisés, implémentés, testés, que tu utilises quotidiennement ? On peut en parler là de Zoom qu'on utilise, mais il y a quoi d'autres comme outils qui te sont devenus indispensables ? Mon téléphone. Avec de la batterie et ma bouche. Simplement. En fait, vraiment, mon activité, je suis là pour partager mon résultat et pour partager mon résultat d'impacter du monde sur l'inscription et sur une opportunité professionnelle. C'est vraiment les deux premières choses que j'ai utilisées. Troisième chose, c'est un agenda. Aujourd'hui, je pense que les gens oublient de planifier leur vie, mais il est important de planifier ces moments parce qu'au final, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi ? Et c'est là où on perd du temps. Et je reviens sur le temps tout à l'heure. C'est que j'ai su et appris à utiliser un agenda justement pour pouvoir cadrer un petit peu mon activité professionnelle et familiale. Ça, c'est vraiment les deux outils. Après, ce que j'ai utilisé, c'est le club de nutrition parce qu'on a décidé avec André de travailler avec les clubs de nutrition. Et après, c'est nos méthodes de travail, nos outils qu'on a développés. Ça veut dire l'évaluation bien-être avec une balance à impédance. Petit à petit, on a développé notre activité. Mais tous les nouveaux membres qu'on lance, ce que je leur dis, ce que tu as besoin, c'est d'un téléphone avec de la batterie et de ta bouche. Tout simplement. On n'a besoin de rien d'autre. On passe sur la deuxième partie. On a bien fait le tour de cette activité que tu as lancée. Sur les à-côtés, tu nous as parlé de tes voyages. Quel est l'endroit, la destination ? Peut-être avec la compagnie ou indépendamment que tu as fait avant, que tu as le plus apprécié, que tu retiendras le plus, que pays où tu as envie de retourner, etc. Oui, c'est simple. C'est l'Inde. Je suis allé au mois de mai avec la compagnie en Inde. Pourtant, je suis pompier et j'ai vécu des sensations fortes, que ce soit avec mes spécialités ou autre. Mais l'Inde, ça a été pour moi le plus beau voyage. Les leaders français, on a été invités, on était une trentaine d'être allés en Inde parce que l'Inde, comparé à ce qu'on pense, c'est le pays le plus développé au niveau business, c'est là où il y a le plus de consommateurs en 9 ans. Plus de 48% d'évolution. Nous, on est sur un marché de 8% en France, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont pris conscience. Et là, je répondrai aussi aux haters. Je pense qu'en France, on est des privilégiés. On a la sécurité sociale. Je peux aller voir mon médecin quand je veux, où je veux. C'est gratos. Et les médicaments, en fait, c'est gratos. Donc, en fait, je règle le problème par un autre problème. Moi, j'appelle ça les médicaments. Je couvre en fait ma maladie. Là-bas, en Inde, ils n'ont pas d'argent pour aller aux médecins. Ils n'ont pas d'argent pour se payer des médicaments. La moyenne d'âge français, la moyenne d'âge d'un homme, c'est 43 ans et 46 ans pour une femme. La plus vieille personne qu'on ait vue, elle avait 62 ans. La plus vieille personne qu'on ait vue, elle avait 62 ans. En moyenne, ils avaient tous 40 ans. J'étais fou quand même. Et en fait, ils croient en leur réincarnation. Ça, il n'y a pas de souci. Ils pensent qu'il y a une autre vie après la vie, etc. On a vachement discuté. Pourquoi je vous dis que j'ai été impacté en Inde ? En Inde, la compagnie Herbalife Nutrition, ce qu'ils font en Inde, c'est juste exceptionnel. Donc, ils ont des clubs de nutrition un peu comme nous. Enfin, différemment, avec un modèle économique complètement différent. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais au-dessus de chaque club de nutrition, il y a des écoles. Aujourd'hui, 50 % des Indiens sont illettrés. Qu'est-ce qui s'est passé avec le business en 8 ans ? En fait, l'argent qui a été généré par la compagnie avec Herbalife Nutrition, nous, on a eu une forme spéciale avec celui qui a la moitié du business en Inde. Il était conducteur de tuktuk. Il a rencontré l'opportunité sur son tuktuk. Donc, en fait, c'est un Américain qui lui parle du business. Il ne comprenait rien du tout. Mais ce qu'il a compris, c'est qu'il avait deux filles qui pouvaient justement souvenir aux besoins de sa famille. Et en fait, il faisait ça à côté de son conducteur de tuktuk. Il parlait justement après, il proposait les bullions bien-être sur son tuktuk. Et franchement, je ne vais pas vous le faire en détail, mais c'était juste exceptionnel. Aujourd'hui, la compagnie crée des communautés. Donc, en Inde, ils sont très, très communautés. Ils ont des clubs tous les 1 km. Et tous les samedis après-midi, ils se retrouvent en fait en communauté. Ils créent des marottes pour nettoyer les quartiers, des tours qui sont complètement détruites. Ils les détruisent complètement et créent des espaces, en fait, de remise en forme. Ils mettent des préos, justement, pour se couvrir de la chaleur. Enfin, ils font des trucs tellement maravillais, que ce soit pour les enfants. Du coup, il y a tellement eu d'histoires. Et là, je vais mettre un disclaimer. Herbalife sauf pas des vies, mais une bonne nutrition peut justement améliorer votre qualité de vie. Mais il y a tellement d'histoires que les personnes ont démarré sur des programmes et qu'ils dormaient mieux. Et du coup, la maison d'à côté, ils ne l'avaient même pas entendue parce qu'ils dormaient mieux. Enfin, franchement, ils étaient tellement morts de rire. Ils étaient exceptionnels. Là-bas, il y a plus de consommateurs en Inde qu'en France. Bien sûr, ils sont beaucoup plus... Il y a un Indien pour un Français. Mais c'était pour moi ce que la compagnie fait humainement parlant. C'était trop beau. Pourquoi j'aimerais aller en Inde ? Parce que je sais que j'ai une valeur ajoutée apportée en Inde. J'aimerais bien aller à Mumbai exactement et du coup, développer des clubs de nutrition là-bas. Et j'ai un contact justement qui n'allait pas me dire « Cédric, venez, on a besoin de vous. » Ok. Ça marche. Au niveau de... Tu as un état d'esprit. Tu es passé en mode bulldozer. Tu n'as jamais été de toute façon... Tu as toujours été plutôt anticonformiste, un peu comme moi. Oui, c'est grave. Est-ce que tu continues justement d'avoir des pratiques, que ce soit de la visualisation, de la méditation ? Est-ce que tu disais ce matin que tu avais vu une vidéo, par exemple, une vidéo mindset autour de la perte de temps ? Est-ce que tu suis des gens particuliers ? Vas-y raconte-nous un peu cet aspect-là. Ouais. J'avoue que je ne prends pas assez de temps pour moi là-dessus, sur la méditation et la visualisation. J'aimerais bien... Je sais que la méditation est très importante ou la visualisation est très importante. Ça revient à la méditation et de la visualisation. Ça remet en même. J'avais déjà essayé quelques séances, mais tu vois, je ne prends pas assez de temps là-dessus. Là-dessus, c'est le temps qui manque par rapport aux deux. À tout le reste. À tout le reste. Par contre, je sais que tous les matins, je me lève et je regarde une vidéo de motivation. Parce que moi, c'est mon état d'esprit. Je sais que ça va faire la différence. Donc, j'ai différentes sources. J'ai des événements que j'ai vécu, que j'ai filmé. Le dernier événement avec Cy Bell, justement notre Américain qu'on a reçu au Club Nutrition. J'ai filmé 7 minutes de vidéo. Et clairement, en ce moment, c'est ce qui me drive. C'est vraiment ce qui me drive. Et voilà. Après, je regarde sur YouTube Arc Entrepreneur. Vraiment, c'est des bonnes vidéos que j'aime bien. M5 Motivation aussi. Et après, bien sûr, j'écoute une personne qui est notre philosophe de la compagnie, Jim Rohn. Aujourd'hui, c'est la personne qui a créé la philosophie d'Herbalife. C'est notre philosophe de la compagnie. Donc, nous, on ne l'a pas connu en vrai, mais on a toutes ces vidéos et c'est tellement enrichissant. J'écoute le créateur de la compagnie, Mark Hughes, avec les valeurs humaines qu'il a amenées. Ça me permet aussi de me dire pourquoi il a fait ça et quelle est notre mission. Et vraiment, c'est souvent ce que j'explique à l'équipe. On a une mission commune et c'est vraiment lui qui l'a créée. La mission, elle a 40 ans. Elle n'a pas de 10 ans, elle n'a pas de 2 ans. Elle n'est pas d'hier, elle est de 40 ans. Et voilà. Et après, l'état d'esprit, je la cherche sur ma positivité. Je la cherche un petit peu dans… Entoure-toi des 5 personnes qui t'entourent. Ça te permettra d'être positif. On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus de Jim Rohn, justement. Exact. Donc, du coup, ça permet de faire la transition. Quels livres lis-tu en ce moment ? Et est-ce que tu lis des livres régulièrement ? Alors, je ne suis pas un très bon lecteur. J'ai un livre que je lis en ce moment, que j'ai trouvé par hasard. C'est Le pouvoir des décisions. Comment savoir prendre une bonne décision. Et c'est ce livre-là que je commence à lire. Je ne suis vraiment pas un bon lecteur. Par contre, j'écoute sur Audible des livres. Donc, je n'arrive pas à écouter beaucoup. Ça compte aussi parce que je mets les liens pour Audible et j'adore écouter des audiobooks. Il y a plein de temps perdu. Excuse-moi, je fais une transition, mais tu parlais du temps perdu et les gens qui, justement, procrastinent, veulent se lancer, etc. Je leur dis toujours, mettez-vous un livre audio dans les transports quand vous ne pouvez pas lire parce que voilà, etc. Plutôt que d'écouter la radio, d'être abrouvé toutes les 15 minutes de publicité, etc. Choisissez aussi de quoi vous vous nourrissez. Choisissez du contenu, etc. Et Audible, pour ça, c'est top. Ça permet vraiment de lire en écoutant les livres. En écoutant. C'est vraiment ce que je fais. Du coup, tu vois, un livre que je conseille, c'est Père Riche, Père Pauvre pour tout le monde. Parce que ça permettra justement de comprendre le système traditionnel dans lequel on vit. Surtout quand on est vraiment d'actualité. Et qu'est-ce qu'on peut avoir pour améliorer notre quotidien ? Que ce soit avec Herbalife ou avec une autre compagnie. Tu sais que moi, souvent, je dis aux gens… Je vais juste faire une petite annonce pour les auditeurs parce que les gens ne regardent pas forcément dans le descriptif de la vidéo. Père Riche et Père Pauvre, il est souvent cité dans le podcast. Je l'ai lu et je l'aime bien comme beaucoup de livres. Pourtant, je trouve que d'autres livres de Kiyosaki sont mieux pour le coup dans les suivants. Et celui-ci est un peu des fois, comment dire, ésotérique, un peu difficile à appréhender. Et quand les gens, tu leur dis de commencer par ça, des fois, tu as l'impression que ça va mettre un coup d'arrêt en même temps parce que soit ils plongent vraiment dedans parce qu'ils ont envie de plonger, soit sinon c'est un petit peu compliqué. Et je dis souvent aux gens d'aller sur ma liste de lecture en fait sur le blog, parce que je mets tous les livres et je mets aussi une priorité sur les livres à lire dans les premiers. Donc, si les gens, ça les intéresse de savoir par quoi commencer, quoi lire, etc. N'hésitez pas, allez sur la liste de lecture sur le blog avec les liens dans le descriptif de la vidéo. Voilà, vas-y, continue. Là-dessus, je rebondis sur les livres. C'est aussi votre état d'esprit actuel. Je ne vais pas vous mentir qu'en fonction de votre état d'esprit, comme je dis souvent, c'est les versions quand ils viennent au club, que ce soit pour le business, pour l'opération nutritionnelle, il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour dire, ok, je suis prêt à entreprendre ma mise en forme. Ok, je suis prêt à entreprendre sur mon avenir. Mais ce n'est pas le bon moment. Et c'est comme les livres, c'est que peut-être que ce livre-là, pour moi, il m'a été impactant. Il a été génial parce que c'est le moment pour moi. Peut-être que ce livre-là, quand tu vas commencer à lire les deux, trois premières pages, je dis, ah non, il n'est pas pour moi. Mettez-les sur le côté. C'est que ce n'est pas le bon moment pour vous. Utilisez des livres qui est le moment pour vous. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est travailler pour votre avenir, que ce soit avec une compagnie comme Herba Vitifission qui est une opportunité juste et exceptionnelle, parce que moi, je suis passionné par cette activité. Il y a des personnes qui viennent au club. Moi, je fais tel type de MLM. Moi, je fais ça pour… Moi, j'investis dans l'immobilier. Mais j'adore rencontrer ces gens-là parce que je m'inspire de leur réussite. Et même si ce n'est pas avec ma compagnie, la dernière fois, on m'a dit, je suis un de tes concurrents. Mais non, tu n'es pas un de mes concurrents. Tu travailles avec des produits nutritionnels qui sont sûrement au top. Je ne les connais pas parce que je n'ai pas utilisés. Je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Ton plan marketing a l'air génial aussi. Tu as l'air d'épanouir. Continue. Continue là-dessus. C'est énorme. C'est énorme. Moi, je ne suis vraiment pas là pour démonter. Enfin, tout à l'heure, je parlais des coachs sportifs, les pauvres. C'est juste parce que je suis triste pour eux. Tout à l'heure, je suis allé encore à la salle de sport. Et quand je vois que mon coach sportif, qui a passé trois ans ou un an, en tant que diplôme qu'il a eu pour étudier son job, et qu'au final, il est là pour réparer des machines, passer le balai ou ranger le matos que les mecs ne rangent pas. Waouh ! Mais quel est l'épanouissement ? En gros, tu peux avoir mieux. Mais par contre, c'est à nous justement de savoir faire la différence et d'aller présenter le mieux à ces personnes-là. Et puis, il y a une question de mouvement. Il y a une question de gens qui vont bouger. Quand tu commences à bouger, il va se passer des choses. C'est le principe. C'est l'inertie, en fait. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de quelle personne t'a aidé, incité à bouger. Jerem, du coup, était une personne qui t'a aidé, mais déjà dans la phase 2. C'est-à-dire que tu as déjà fait la démarche numéro 1, qui était de le contacter, etc. OK. Du coup, on va finir là-dessus. Quelle est la citation qui t'inspire ou que tu aimes particulièrement, qui t'accompagne ? Est-ce qu'il y a quelque chose où tu t'es un petit peu un mantra ? Il y a quelque chose qui est devenu le leitmotiv ? Making the world healthier and happier. Ça, c'est vraiment le slogan de notre compagnie. Rendre le monde plus heureux, plus en forme et plus heureux. C'est vraiment ma mission tous les jours. Ça, je me le mets dans ma tête. Ma mission tous les jours, c'est de rendre une nouvelle personne plus en forme et plus heureux. Et ma deuxième leitmotiv, c'est que j'adore ce que je fais parce que je ne suis pas payé au temps passé avec la personne, je suis payé à sa réussite. Que ce soit dans sa nutrition, que ce soit dans son business. Aujourd'hui, je suis payé à prendre ma personne avec moi. Allez gros, on va aller ensemble et je vais te tirer vers l'eau. Et ça, c'est mon leitmotiv. Super. Merci beaucoup pour cette bonne dose de bonne humeur et d'optimisme. Cédric, c'était cool de faire ce podcast et cette interview de toi. Je n'habite pas très loin, donc je pense que je passerai très prochainement prendre un smoothie au clavier. Avec grand plaisir. Et n'hésitez pas, on a toujours, si les personnes qui sont sur le secteur, avec les sous-bois dans les sublignes, n'hésitez pas, on nous offrira une boisson chaude en ce moment parce que j'avoue que les températures sont adaptées à une boisson chaude, mais un smoothie ou autre, ça sera avec grand plaisir. Super. L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner. Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai une heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20€ sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.développementroyal.com Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast, alors permettez-moi de vous proposer un passage à l'action. Si vous voulez apprendre à vous organiser pour devenir plus efficace dans votre business et dans votre vie, alors dans ce cas inscrivez-vous à ma formation super organisée. C'est simple. Il vous suffit de suivre le lien dans le descriptif de l'épisode ou sur le site www.développementroyal.com 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 Merci.